bienvenue à toutes et à tous alors je veux vous parler de la théorie de la foi au départ je vais appeler sur la théologie de la théorie de la foi je trouve ça un petit peu long donc juste théorie de la foi c'est suffisant il existe deux grands courants pensée évangélique sur l'élection que je vais décrire très très brièvement en une ou deux lignes et ce afin de ne pas alourdir cette vidéo donc le calvinisme théologie qui consiste à ne pas avoir le choix de son élection que dieu choisit arbitrairement des individus selon son décret l'arménianisme c'est la théologie du libre arbitre qui veut que l'on accepte jésus comme son sauveur personnel bon je considère qu'il est inutile d'expliquer ces deux grands courants de pensée contradictoires puisque j'aborde la bible en opposant foi et croyance alors que ces deux courants de pensée mentionné peu plus tôt les confondent tout comme les religions en général or la foi et la croyance ne sont pas seulement différentes elles sont en opposition dans le monde chrétien issus de la réforme il n'y existe que ces deux options avec de nombreuses variantes depuis l'époque de la réforme jusqu'à nos jours développant sur le sujet de la théologie de l'élection en fait il s'agit encore une fois d'un débat émanant de systèmes de croyances et non de preuves vérifiables les textes étant les mêmes pour chacun mais aux interprétations tout aussi subjectives d'un côté comme de l'autre pourtant il existe une avenue beaucoup plus simple limpide mais totalement ignoré et c'est un peu normal que l'avenue la plus simple et logique soit ignoré la croyance en est la cause la croyance empêche de voir les choses aussi simples qu'elles le sont les religions sont limitées dans la recherche de la connaissance en effet la religion elle-même est un système de croyance donc par argument d'autorité évacuant l'esprit cartésien pragmatique et bon l'objectif de la croyance est d'orienter ses recherches lorsque les adeptes se donnent la peine d'en faire l'exercice vers ses propres points de vue mais je veux pas m'attarder à la religion ni à son système de croyance je préfère qu'on aille dans le vif du sujet alors qu'est ce que la théologie ou plutôt théorie de la foi encore une autre phrase vide qui ne veut rien dire au commun des mortels oui j'ai inventé ce terme pourtant j'ai de nombreuses fois évoquer ce sujet dans mes plus récents articles et vidéos opposant foi et croyance la théologie dans ce cas d'ici c'est en résumé l'étude de dieu la théorie c'est une formule qui a fait ses preuves on peut répéter l'expérience la formule donnera encore la même réponse c'est donc une théorie puisqu'elle est prouvée et démontrable la fois c'est le contraire de la croyance la fois est en réalité des preuves qui ont été vérifiés et démontrés que dieu a accompli ce qu'il a dit et ce par démonstration vérifiable c'est ce qu'on fait d'ailleurs les rédacteurs du nouveau testament en prenant les prophéties anciennes et les mettant à la lumière de ce qui a été démontré par jésus devant les témoins directs et la croyance elle bien elle est incompatible avec la foi la croyance appartient aux religions aux théologiens aux sciences occultes aux fabulateurs aux idéologues aux politiciens aux rêveurs aux utopistes à ceux et celles qui ont une opinion sur tout au pari sportif et autres la croyance soit elle est totalement infondée soit invérifiable soit mensongère soit hypothétique mais non vérifiable soit fondée sur des traditions mais elle n'est jamais jamais une vérité ni un fait si c'était un fait on ne parlerait plus de croyance mais d'un fait véridique comme je l'ai mentionné je peux je peux laisser tomber le terme théologie dans ce que j'ai énoncé au départ donc théorie de la foi pour ne conserver que ce terme-là théorie de la foi ça serait suffisant mais ça n'explique toujours pas ce que c'est dans mes plus dans mes plus récentes vidéos je mets en relief un sujet qui me tient particulièrement à coeur foi versus croyance on sait maintenant que la foi est une série de preuves vérifiables les écrivains du nouveau testament en sont l'une des preuves eux qui ont recueilli les témoignages des témoins directs ces témoins directs ont vu de leurs propres yeux des prophéties anciennes se réaliser devant eux les écrivains ont colligé chaque information et ont fait des liens avec les prophéties anciennes donc les événements des prophéties réalisées trouvent leur source chez les prophètes anciens personne ne peut donc placer sa foi en jésus-christ même si les gens essaient bien fort il ya personne qui peut dire je place ma foi en jésus-christ ça peut pas être une décision personnelle ce n'est pas par nos propres forces qu'on place sa foi en jésus-christ c'est illusoire que de dire ou tenter de placer sa foi en christ ça ne veut absolument rien dire le mot croire dans nos traductions qui est en grec pisteo est un choix de mots illogique puisque la croyance ne se fonde que sur l'opinion une réflexion une hypothèse une supposition sur l'espoir de peut-être avoir raison sur un énoncé mais rien qui se fonde sur des preuves solides donc le choix de mots quand on voit le mot croyance ou par exemple lorsque jésus dit à thomas heureux ceux qui croient sans avoir vu ce serait plutôt heureux ceux qui ont été persuadés sans avoir vu comme ces gens de béry alors que la peau de paul et ses compagnons ont été vers les juifs de la ville de béry pour leur annoncer cette fameuse bonne nouvelle du messie enfin révélé dans la personne de jésus-christ et bien comme fait les gens de béry ils ont reçu avec empressement cette parole en fait tout ce que la peau de paul et ses compagnons ont ont amené comme bonne nouvelle ils ont vérifié dans les écritures anciennes pour voir si ce qu'on leur disait était effectivement exact donc c'est après qu'ils ont été convaincu qu'ils ont été persuadés ils n'ont pas reçu la peau de paul avec ses paroles et et la peau de paul qui dit fait un choix soit que vous l'acceptez ce que vous l'acceptez pas et là par c'est toujours par des sentiments par un ressenti que les gens font une adhésion ou non à un énoncé quand il n'y a pas de preuves alors que si on recherche les preuves alors les faits les évidences sont devant nous ils sont extérieurs à nous alors nous recevons ces preuves ils n'émanent pas de nous c'est ce qui distingue la croyance de la foi on va voir la suite dans la prochaine vidéo la foi qu'est ce que c'est alors je remercie à bientôt